J'aimerais que chacun d'entre vous me dise ce qui vous réunit, en fait. Ouais, moi je veux juste savoir ce qui réunit la RDC et le Congo. C'est ça que je veux savoir, je m'en fous de savoir ce qui est différent. Des artistes ou bien dans les deux congos ? Non, dans tous vos pays, vos beaux pays, les deux congos, la musique, la culture, la bouffe. Parce que c'est deux pays qui sont des jumeaux. Donc parlons de ça. Le fleuve. Parlons de vos points communs. Oh, il y en a trop, il y en a trop. C'est la langue, Lingala, la plus belle langue du monde. C'est légèrement juste avant le français. Légalable et en langue du monde, bien sûr. Légèrement avant le français. Il n'y a que le fleuve qui nous divise. Sinon, Kitsasa, Brazavis, c'est... Il n'y a que le fleuve. C'est-à-dire, un jour, on peut s'énerver, on décide de... de finir avec le fleuve. C'est-à-dire, on a des bétons. Ah non, des bétons, des bétons et des bétons. Et puis c'est fini ? C'est dommage, c'est quand même joli le fleuve. Il n'y a rien du tout, c'est n'y a que le fleuve. Il n'y a que le fleuve. Ouais. Sinon, il y a Kinshasa, Brazaville... Mokamoko, comme on dit. Voilà, même bouffe. Tu sais, à l'époque, l'ancienne, les gens vivaient, habitaient à Brazaville et ils venaient travailler à Kinshasa et ils repartaient. Oui, voilà, ils prenaient le petit bâtiment. Comme à Kinshasa aussi, à Kinshasa et à Kinshasa. J'ai envie de travailler à Brazaville et puis... Mais là, les...